À 32 ans, il a décidé de démissionner d'un poste de directeur général d'une multinationale qu'il employait en Côte d'Ivoire pour se lancer à son propre compte dans le business de VTC avec Yango. Deux ans plus tard, les chiffres sont impressionnants. Non seulement il fait travailler au travers de son entreprise plus de 100 jeunes à Abidjan, mais il réalise cette année un chiffre d'affaires de près de 300 millions de francs, donc quasiment 500 000 euros. Comment est-ce possible ? Quelles sont les clés de son succès ? Et puis surtout, comment vous aussi vous pouvez vous en inspirer et dupliquer ce genre de modèle de réussite ? Aujourd'hui, nous allons discuter avec Rahim, qui est un jeune Guinéen installé aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui va se livrer pour nous parler des secrets de son business, de ses chiffres, mais surtout de comment vous aussi vous pouvez collaborer avec Yango pour devenir partenaire et bénéficier des nombreuses prestations que cette entreprise vous propose. C'est donc une interview exclusive avec quelqu'un qui fait de l'argent et qui en parle de manière totalement transparente. Dans la barre de description de cette vidéo, vous allez avoir un lien qui vous permettra de devenir vous aussi partenaire Yango. Écoutez bien la vidéo pour comprendre les intérêts, les avantages et toutes les facilités que Yango permet aujourd'hui aux partenaires d'obtenir notamment la possibilité d'obtenir des véhicules en leasing en se portant garant. Et ceci a un taux zéro. C'est juste incroyable et hallucinant. Je ne vous en dis pas plus. Écoutez l'interview avec Rahim. C'est parti. Salut Rahim. Salut Philippe. Merci beaucoup de nous recevoir dans tes locaux pour parler de ton partenariat avec l'entreprise Yango. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Alors je suis Yalo Abdurahim. Je suis président de la société Dame Africa. Dame Africa, c'est... On va dire qu'on évolue dans la mobilité urbaine. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus facile à expliquer aux gens. Donc aujourd'hui on a une flotte de 50 véhicules qu'on met à disposition pour la plateforme Yango et qui permet à des chauffeurs... Yango qui permet à des chauffeurs de prendre des commandes. Donc voilà un peu le partenariat qu'on a avec Yango. Donc nous on a des véhicules qu'on met à disposition et pour que des clients puissent commander des courses sur la Bidjan. Alors 50 véhicules c'est quand même pas mal. Comment tu te lances dans cette aventure ? Et déjà peut-être qu'est-ce que tu faisais avant ? Alors avant j'étais dans quelque chose de diamétralement opposé. On va dire que c'était le truc. Moi j'ai un parcours en communication. Donc j'étais directeur d'agence d'un groupe de communication en Guinée. Donc je suis venu ici comme régional et compte manager. Et au vu de... En fait l'élimination, le truc... Moi je suis très statistique. Donc j'ai vu des chiffres, j'ai vu des trucs. Je me suis dit, écoute, à la base, moi je viens d'une famille qui est très entrepreneur. Mon frère est entrepreneur. Mes parents ont été toujours entrepreneurs. Je ne les ai jamais vus être fonctionnaire. Et j'ai commencé après la fin de mes études, moi j'ai commencé par l'entrepreneuriat. Donc ça fait 10 ans. Et après, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose en plus de la formation académique qui me manquait. Donc je suis allé chercher du boulot, comme tout le monde. Et voilà, j'ai fait 10 ans dans une boîte et puis après. Donc tu as fait 10 ans d'entrepreneuriat. 5 ans d'entrepreneuriat. 5 ans d'entrepreneuriat, tu t'es rendu compte que tu avais des lacunes. Ensuite tu es allé en entreprise. Exactement. Pour te perfectionner. Et tu es revenu. Et je suis revenu sur le truc. Et je sais que le jour de mon entretien, le directeur des ressources humaines m'avait dit « Écoute, parce que le salaire qu'il me proposait ne me convenait pas. » Et il me dit « Non, écoute, tu vas apprendre quelque chose qui va t'être bénéfique plus tard. » Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'éviter les erreurs que j'avais faites au début. Parce que tu as été à une position de management. Exactement. J'étais à une position de management. Donc j'ai rapidement gravi les échelons. Et aujourd'hui, c'est ce qui me sert aujourd'hui à diriger Damafrica et à essayer d'agrandir le business. Alors, beaucoup de gens ici en Côte d'Ivoire recherchent des opportunités de business. Je pense que c'est quelque chose que tu as dû rencontrer. Tout le monde cherche un endroit où il peut mettre son argent. Et beaucoup de gens pensent au Yango. Naturellement, je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup de gens pensent à mettre leur argent là-dedans. Donc, toi, en tant que directeur, qu'est-ce qui te pousse à laisser ton boulot pour te lancer dans Yango ? Qu'est-ce que tu as vu dedans qui a fait que tu te dises, c'est plus intéressant pour moi d'aller là-dedans ? Ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait de la valeur ajoutée déjà. Je pouvais créer de la richesse. Ça, c'est un. Et je pouvais impacter la vie des gens. Moi, en tant qu'entrepreneur, c'est ce qui me motive en fait, en tant qu'entrepreneur. Donc, impacter la vie des gens, que ce soit les chauffeurs, que ce soit les usagers, les passagers et tout. Donc, c'est ce qui m'a truqué. Et c'est un véritable business aujourd'hui. C'est un business qui est sustainable parce qu'aussi, Yango est dedans. Après, moi, je ne suis pas un investisseur. C'est ce que je dis. Je suis entrepreneur. Donc, le business de véhicule, il faut être entrepreneur dedans. Tout à fait. Pas investisseur. C'est peut-être l'amalgame, la nuance que les gens ne comprennent pas. Oui. Donc, toi, effectivement, tu veux développer réellement. Exactement. Et je me souviens, avec mon frère, quand on a acheté la première voiture, il s'est dit, mais on pouvait acheter deux voitures, trois voitures. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce que je vais faire ? Je vais démissionner et puis je vais venir m'occuper de ça. Parce que là, on est en train de parler d'une flotte à gérer. Donc, au début, tu as commencé avec une voiture. C'était quand ça ? C'était en décembre 2021. Décembre 2021. Le 25 décembre 2021, j'étais à Conakry et mon chef de parc m'appelle pour me dire qu'ils ont livré la première voiture. Première voiture livrée ici à Abidjan ? Ici, Abidjan, dans cette cour-là. Dans cette cour, tu as ta première voiture qui est livrée. Qui est livrée. Et à ce moment-là, tu décides que vu que vous allez faire quelque chose de grand, tu vas te consacrer à ça à temps plein et ne pas le faire en parallèle. Exactement. Et donc là, première voiture, quel constat tu fais qui te donne envie de continuer ? La première voiture, ça a été un constat d'itération. C'est-à-dire qu'on a itéré, on n'était pas encore partenaire Yango. Les chiffres, moi je suis très chiffre. Très bien, oui, vas-y. Donc les chiffres nous ont permis de constater qu'en fait, c'est un business où si on veut que le chauffeur s'en sorte, parce que si le chauffeur ne s'en sort pas, on a un problème avec le véhicule, c'est-à-dire qu'il fallait baisser les recettes et aller chercher le gap ailleurs. Donc dans mes recherches, je suis tombé sur le fait que Yango offrait un partenariat. Et voilà, on a mis six mois. Et là, ça a clairement été un déclic pour nous. On s'est dit, ok, si on peut gagner 3% ou 2,5% aujourd'hui en commission sur des courses, en plus de ce qu'on gagne en recette du véhicule, ça veut dire qu'il y a moyen de défendre la flotte et d'arriver à un type critique qui nous permette d'être stable. Et on a commencé les démarches, ça a pris du temps. Et en juillet 2022, on est arrivé déjà à une flotte de 25 véhicules et on a été accepté, certifié comme partenaire à Yango. Nos plateformes ont été ouvertes assez rapidement et on a commencé à travailler à recruter des chauffeurs. Alors, juste pour récapituler, pour les gens qui nous suivent, en fait, quand on fait du business de Yango, il y a deux manières de gagner de l'argent. Il y a une manière directe au travers de la recette des chauffeurs. Des chauffeurs. C'est-à-dire que chaque chauffeur qui travaille à la fin de la journée, en général, on convient d'un montant de recettes avec le chauffeur. C'est ça. Et en parallèle de ça, il y a le fait que quand on atteint dix véhicules, Yango commence à verser des commissions qui sont un pourcentage. Exactement. 2,5. Avant, c'était 3%. 100. Ils sont passés à 2,5%. Du montant de quoi ? Du montant de la course. C'est ça. C'est-à-dire que chaque course qu'un chauffeur prendra, vous avez 2,5% de cette course-là. C'est ça. Voilà. Et donc, toi, bien évidemment, il faut avoir au moins dix véhicules pour devenir partenaire. Il faut avoir au moins dix véhicules pour devenir partenaire. Là, même, les conditions sont beaucoup plus assouplies. Parce que voilà. Donc, il faut avoir dix véhicules pour devenir partenaire. Pour devenir partenaire. Et donc, pourquoi est-ce que vous avez donc mis autant de temps ? Parce que tu dis que vous êtes devenu partenaire à 25 véhicules. Oui, parce qu'en fait, il y avait des études. Enfin, moi, je suis très… Il y avait des études à faire. Il fallait savoir si c'était le bon truc. Trouver le bon créneau. Trouver la bonne personne. Le bon interlocuteur. Donc, ça a mis un petit peu de temps. Et après, bon. Comme on dit ça, c'est l'Afrique. Il y a toujours des aléas. Mais finalement, on est devenu partenaire. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton chiffre d'affaires, de la croissance, pour que les gens se rendent bien compte du gap que tu as fait en très peu d'années, finalement. En très peu d'années. Aujourd'hui, vous avez une cinquantaine de voitures. C'est ça ? Oui, aujourd'hui, on a une cinquantaine de voitures. Et avec le partenaire, on agrège quelque chose de 3457 chauffeurs à l'instant où je te parle. Alors, 3457, c'est très important à comprendre. Ça veut dire qu'en fait, dans votre business model, vous avez votre flotte propre de véhicules. Exactement. Mais vous avez aussi permis à des gens de bénéficier du fait qu'on soit partenaire, qui ont un véhicule, deux véhicules, trois véhicules, et qui n'ont pas forcément le nombre de véhicules requis pour être partenaire. Donc, on les agrège le temps peut-être qu'ils aient. Que leur flotte grandisse. Que leur flotte grandisse. Et donc, ça, c'est des revenus supplémentaires que nous, dont on bénéficie. Et qui nous permettent de rendre notre business sustainable. Rentable. Rentable. Alors, et du coup, la personne qui nous écoute là, par exemple, et qui se dit, ok, moi j'ai un seul véhicule, j'ai deux véhicules. Quel est l'intérêt qu'il a à venir, par exemple, pour travailler avec quelqu'un comme toi ? L'intérêt qu'il y a à venir, c'est que nous, on partage les commissions que votre véhicule fait. Super. Super. En fait, il gagne plus d'argent. Et vous, exactement. Donc, ça veut dire qu'il gagne plus d'argent. Clairement. Clairement. Ok. Donc, l'idée ici, c'est clair. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que quand vous faites du business de Yango, avant d'Athènes, parce que pareil que lui, bon, nous, on est entrés, on est devenus rapidement partenaires, parce que c'est un business que je fais aussi. On est devenus rapidement partenaires, parce qu'on a rapidement eu les dix véhicules, malgré tous nos aléas dont je parle souvent. Mais on est rapidement devenus partenaires. Par contre, je connais beaucoup de gens qui sont dans ce business et qui n'ont pas dix voitures. Qui ont une voiture, deux voitures, alors qu'ils nous écoutent là maintenant, qu'ils se disent, j'ai bien envie de me lancer, mais je n'ai pas dix voitures, j'ai une ou deux voitures. Comment je fais ? En fait, ce que toi, tu as fait, qui est très astucieux, c'est que tu proposes aux gens de rejoindre ta flotte, vu que tu es déjà partenaire, et vous partagez la commission, les 25% en plus, qu'ils n'ont pas. C'est génial. C'est génial. Dans la barre de description, je vais mettre un numéro auquel vous pourrez le joindre si vous voulez intégrer son équipe. Par contre, si vous voulez devenir partenaire, bien évidemment, on va aussi mettre un lien pour que vous puissiez vous-même à 100% bénéficier de la totalité des commissions. Ce qui va bien évidemment, vous allez aller sur le lien, vous allez remplir tout ce qu'on vous demande, et derrière, Young, on va vous contacter pour vous permettre de devenir partenaire. Alors, je veux quand même qu'on parle un peu des chiffres, parce que les gens se disent, oui, mais bon, ils gagnent combien ? Ça génère quoi ton business ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution de ton chiffre d'affaires ? Là, sur les… En deux ans. En deux ans, aujourd'hui, on est allé du simple au double. Même pas, parce que deux ans, c'est en décembre. Deux ans, c'est en décembre, oui. C'est en décembre. On va dire, nous, l'année dernière, on a fait 90 cas, 90 millions de chiffres d'affaires. Au premier semestre… En moins de 140 millions d'euros. Et au premier semestre 2022, on est déjà à 180. 2023, tu veux dire ? 2023, pardon. Donc là, maintenant, au moment où on parle, tu es déjà à 180 millions. C'est-à-dire que j'ai déjà doublé mon chiffre d'affaires de l'année dernière. En six mois, tu as doublé le chiffre d'affaires de l'année dernière. Excellent. Et ça aussi, c'est que quand je prends Yango, nous, on est devenus partenés en juillet 2022. Donc, je me souviens, le premier mois qu'on a eu, on était autour de 400 000 de revenus. Et aujourd'hui, on fait une dizaine de millions de revenus. Par mois. Par mois. Excellent. Excellent. Et en tant que partenaire Yango, est-ce que tu te sens soutenu par l'entreprise ? Comment tu te rendis ? Parce que du coup, tu es passé quand même de 1 véhicule à 50 véhicules. Comment ça se fait ? Aujourd'hui, au départ, nous, c'était du financement propre. Oui. Et on va dire des quasi-fonds propres, comme on le dit. Des fonds propres et des quasi-fonds propres. Mais aujourd'hui, Yango appuie pour que les partenaires puissent acquérir de nouvelles flottes. Là, aujourd'hui, nous, on est dans un programme avec, comment on appelle ça ? Une société de lésie, avec qui Yango a contracté. Et qui nous permet d'obtenir des véhicules. Les dernières acquisitions qu'on a eues, les 8 dernières acquisitions qu'on a eues, on est passé par ce système-là. Donc, on paye un crédit bail tous les mois, grâce à Yango. Au contrat que Yango a ? Exactement. Au contrat que Yango a, il y a une garantie pour nous. Et qui réduit, en fait, la prime, la caution qu'on verse. Donc, au cas normal, comment on appelle ça ? Cette société demande 30% pour... Pour te prêter des véhicules. Pour te prêter des véhicules, pour faire du crédit bail. Mais nous, on est aujourd'hui à 10%, même pas 8%, 10 ou 8% qu'on verse en caution. Et on a les véhicules deux semaines après. Excellent, excellent, excellent. Non, mais c'est un très, très bon point. Parce qu'effectivement, les gens peuvent se demander comment on fait pour croître en nombre de véhicules. Il faut bien comprendre que, comme je le dis tout le temps ici, c'est avec le financement bancaire qu'on croit. C'est pas avec ton argent personnel. C'est pas ça. Yango permet maintenant, ce que je comprends très clairement, c'est pour les partenaires. Voilà pourquoi c'est important de devenir partenaire. Pour les partenaires, il y a la possibilité... L'idée d'avoir un effet de lévier de Yango. En fait, Yango, c'est porté garant. Yango, c'est porté. On va dire ça. Caution. Caution. Yango, c'est porté caution pour qu'on ait les véhicules. Ça, c'est le premier truc. Là, aujourd'hui, on est... Comment on appelle ça ? Même la caution, ils le financent. C'est-à-dire que c'est des taux à 0% pour des partenaires. On a des taux à 0%. 0%. Donc, c'est des taux à 0% pour avancer la caution si tu veux acheter des véhicules ou peut-être d'avoir 20% du financement ou un truc comme ça. En tout cas, il y a des choses qui sont mises en place au niveau de la formation des chauffeurs, au niveau du renforcement des capacités de nos équipes aussi. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Que nous, on fait en interne et que Yango aussi nous aide à mettre en place à travers des programmes. Oui, parce qu'il y a un vrai problème au niveau de la fiabilité des chauffeurs. Exactement, de la fiabilité des chauffeurs. Et du moins de la formation des chauffeurs. Parce qu'au-delà de la fiabilité, c'est de la formation des chauffeurs. Exactement. Et là, aujourd'hui, je viens même d'une réunion avec l'Institut de la Soutra que Yango a truqué. Et on est en train de trouver un moyen de pouvoir former et puis recruter dans le vivier de l'Institut de la Soutra. Donc, il y a réellement des actions impactantes qui sont faites au niveau du hub ici. Excellent, excellent, excellent. Du coup, la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est que j'imagine que tu recommandes. Quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui, qui nous suit et qui hésitait peut-être. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui, peut-être, hésitent à se lancer là-dedans ? Ce que je leur conseille, c'est de se lancer. Il y a des opportunités, il y a encore de la place, il y a un gros gap encore en termes de véhicules. Donc, le marché n'est pas saturé. Faites votre business plat ou décidez de vous lancer. Et à Yango, je suis sûr que, voilà, si vous avez la bonne stratégie, vous avez développé votre bon modèle économique, vous avez de la résilience, parce qu'il en faut dans ce business, à tous les coups, ça marche. En tout cas, je me perds le même salaire que mes patrons me payent. C'est vrai ? Super, super, super. En tout cas, on te souhaite beaucoup de, je ne sais pas, ce n'est pas de la chance, mais comment je vais appeler ça ? Beaucoup de réussite dans cette aventure avec Yango dans la mobilité. Comment tu appelles ça, la mobilité urbaine ? La mobilité urbaine. Excellent. Je fais de la mobilité urbaine, excellent. Écoute, je te souhaite beaucoup de réussite là-dedans. J'espère qu'on reviendra te voir dans quelques années. Aujourd'hui, c'est combien de personnes que tu emploies ? Aujourd'hui, en emploi direct, on a cinq personnes. Ok. En emploi indirect, on a une centaine de personnes. Une centaine, puisque chaque véhicule, c'est au moins deux chauffeurs. Excellent. Donc, d'où l'impact. L'impact dont tu parlais tout à l'heure. C'est ça qui est bien, c'est que ce business-là fait sortir les jeunes du chômage. Exactement. Littéralement. C'est exactement. Et aujourd'hui, nous, notre défi, c'est de rendre ce business, attractif. Oui. C'est de le rendre attractif. En moyenne, aujourd'hui, tu as des chauffeurs qui te font à 233-298 000 net par mois. Ah oui. 300 000 francs par mois. 300 000 francs. Et ça, c'est sous la base de chiffres que moi, j'extrais de la plateforme. Oui, parce que tu sais qu'ils gagnent de l'argent autrement. Tu sais qu'ils gagnent de l'argent autrement. Excellent. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire que ça, c'est ce que toi, tu... Donc, il parlait d'un seul fait 300 000 francs par mois. Donc, 300 000 francs, c'est un bon salaire. C'est un bon salaire. Mais même, après, le gros souci, peut-être, c'est au niveau de la gestion des finances personnelles. Donc, oui. Après, ce qu'il en fait... Ce qu'il en fait, c'est... 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 En tout cas, il y a derrière la possibilité... Il y a derrière la possibilité d'en faire un vrai métier, de créer des emplois qui ne sont pas précaires, des emplois qui sont vraiment stables. Mais... Voilà. Et... C'est un réel impact. Super. Super. Merci beaucoup, Brahim, de nous avoir reçus, d'avoir joué le jeu de la transparence, des chiffres, afin que ça puisse bien évidemment parler au maximum de personnes et inspirer, je l'espère, un maximum de personnes. C'est un business qui est, comme il l'a expliqué lui-même, rentable. Ça demande de la résilience. Je n'ai pas dit que ce sera facile, pas du tout. De l'organisation, de la disponibilité. Il s'est mis en disponibilité pour pouvoir le réaliser. Si vous aussi, vous voulez tenter l'aventure, je pense que ça vaut largement la peine. Par contre, si vous n'avez pas assez de voitures, ce qui est le cas, j'imagine, de la majorité des personnes, vous pouvez quand même vous faire accompagner, entre guillemets, dans le sens où vous pouvez bénéficier de la flotte d'un partenaire comme lui, dont vous avez les informations en bas de description. Dans la barre de description, je vous rappelle, vous avez les liens pour ceux qui veulent directement devenir partenaire et pour ceux qui ne le peuvent pas, qui veulent juste faire bénéficier à leur véhicule le fait d'être derrière parrainé et donc partager les frais. Il y aura un numéro de téléphone. Je ne vous en dis pas plus. Ciao !